Plus de 30% de filles font l'objet d'agressions physiques et 420 sont victimes de viols en Côte d'Ivoire. Les 39 cas d'enfants soldats ont été répertoriés en 2011. Des chiffres qui interpellent le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et des ONG en charge de la défense des droits et de la protection des enfants. C'est une formation spécialisée. Elle s'adresse aux gendarmes et aux policiers qui travaillent dans les unités qui traitent les cas des enfants au quotidien. Ces personnes-là doivent maîtriser les techniques de communication, les techniques d'entretien avec les enfants. En 2013 jusqu'à septembre, nous avons pu arrêter huit trafiquants que nous avons déférés et mettre à la disposition des différentes ambassades et des différentes ONG. à peu près 25 enfants. Selon Marceline Téti, inspecteur d'éducation spécialisée, l'éducation des enfants n'est certes pas aisée, mais il faut y mettre du cœur et favoriser le dialogue. L'enfant, je l'ai comparé à une valise. Si vous rangez bien vos vêtements, à la fin vous n'aurez pas de difficultés pour la fermer. Mais si vous y jetez vos vêtements, dans n'importe quel ordre, à la fin il vous faudra beaucoup d'efforts pour fermer. Face à la délinquance juvénile, à la traite et au travail des enfants, une prise en charge psychosociale juridique et judiciaire est prévue.